Au maximum Alors là tu vas découvrir un petit peu tout le coeur de l'ici japon En vrai c'est plutôt grand histoire en vrai En haut c'est plutôt les bureaux Donc la pièce tout ça est parfait A part contre ma salle je peux pas trop filmer ça Parce que c'est des nouvelles collections du coup Bon là c'est une pièce de bordel C'est du matos, c'est des déguisements C'est comme ça tu verras La salle de stream qui malheureusement ne sert pas trop Mais en vrai comme décor pour faire des photos Pour faire des trucs Je t'en servira de temps en temps Je te montre la pièce de vie où il y a tout le monde Salut les abonnés Salut à tous Et bien vous allez découvrir 24h dans la vie de Laurent Automobile Là il est 8h Et du coup je suis en train de regarder Les vidéos que j'ai pas pu voir Sur Youtube Par rapport aux notifications que j'ai Donc La journée s'est terminée A 18h Et puis là je suis rentré chez moi J'ai rangé un petit peu tout ça Et puis là je regarde quelques vidéos Après je vais faire du gros rangement Sur mon bureau Je vais vous montrer ça Mon bureau, mes papiers Le bazar qu'il y a chez moi Et donc je vous propose cette vidéo 24h dans ma vie On commence Il est mercredi 10 novembre Il est 8h Et on va suivre ça Jusqu'à jeudi 20h Voilà Allez J'espère que cette vidéo Va vous plaire Ça c'est la vidéo Ici Japon Corp Voilà une chaîne que je suis Depuis un petit moment maintenant Avec Ce qui se passe dans cette entreprise De français qui est au Japon Voilà Donc c'est une chaîne Que je vous recommande de suivre Il faut le mettre dans l'ambiance Ok Ça fait depuis jeudi Il y a deux semaines Qu'on laisse ce burger Tel cas Bon Il est 8h15 Bon ma vidéo Est toujours pas finie Mais c'est pas très grave Je vais finir de la regarder En mangeant Bah moi Je fais raclette Là Je finis une raclette J'en ai même racheté D'ailleurs J'ai racheté Du roublechon Et j'ai mon fidèle Mon fidèle toutou Qui Dès que je suis à table Bah il est là aussi Hein Lafayette Hein T'as la dalle Ah t'as la dalle Ah t'as la dalle Bon voilà Et ce petit truc là C'est Ce que j'ai acheté Il n'y a pas longtemps C'est pour contrôler les lumières Changer les couleurs Tout ça Hop Je trouvais ça sympa Voilà On passe en... Et ça contrôle les deux ampoules Donc Bon là faut que je m'éloigne un peu Pour la deuxième Mais Voilà Bon Allez à tout à l'heure C'est parti pour la deuxième ouais alors c'est pas très intéressant mais juste pour dire une fois qu'on a fini on lave et on range tout de suite parce que sinon c'est le bazar et là déjà je l'ai déjà un peu rangé parce que sinon on ne voyait rien mais regardez-moi ce bazar il y en a partout je débarrasse ce qui traîne et surtout donc à la place des boîtes des casiers bleus là que je me fasse un petit un petit plateau pour faire un décor pour les vidéos voyez c'est là que je filme en général je me mets comme ça et là j'en ai marre de voir les boîtes bleus en face quoi c'est mon stockage de voitures pour info voilà c'est quand j'ai pas encore tout ranger dans les meubles là il ya ça commence à être bien plein déjà il ya toute la collection de renault hop mais renault jusque dans les années 40 quoi bon j'en ai encore plein en balle à vous présenter et là il ya du multi marque il n'a qu'ont déjà été présenté il y en a qui ne l'ont pas été qu'ils ne seront pas non je crois que j'ai à peu près tout présenter déjà enfin bref donc j'ai même pas ranger les matchbox de l'autre fois hop là il y avait une vidéo enfin il y avait un sujet de vidéo là j'ai une petite station service je voulais pas présenter j'ai acheté sa troc de lille l'autre fois avec deux petites maisons bon je vais m'en servir pour un décor mais pour l'instant je ne sais pas encore où alors ça traîne sur le bureau voilà ça c'est mon support pour le poser le téléphone par dessus voilà comme ça là je le cale le téléphone quoi d'autre quoi d'autre là j'ai un tuyau parce que voilà j'ai un projet j'ai commencé un truc bon pour l'instant ça me plaît pas trop là il y a ma petite ville tomica pour l'instant en stand by ça va bouger ça ça va bouger parce qu'il ya un projet à cet endroit là là même précisément je crois en dessous je ne sais pas trop encore en dessous ou au dessus j'ai un truc qui va venir à bientôt donc vous verrez ça en vidéo là c'est le meuble avec toutes les majorettes les 800 majorettes ça je vous l'avais déjà montré mais les bouquins ont disparu au fur et à mesure là il en reste encore un peu en bas encore c'est principalement des bouquins de voitures là bas et des bouquins aussi qui vont rester là parce que j'ai pas envie de les mettre en carton et de mettre des voitures à la place parce que tout en bas avec le chien c'est compliqué si je mets pas de trucs devant il va baver dessus voilà il n'y avait rien d'inédit non c'est bon rien de spécial là c'est la boîte de nuit petite exclue je n'ai pas démonté depuis un moment je n'ai pas enlevé depuis un moment donc il faut que je m'en occupe mais j'attends un truc pour m'en occuper sérieusement là on a le chien voilà merci tu peux dire bonjour aux abonnés mon canap qui est régulièrement squatté par mon chien le coin télé au dessus je fais aussi des photos oui j'avais mis des des trucs pour une vidéo là qui est sorti déjà il ya les prius qui sont là voilà une petite prius là on a pareil quelques petites quelques petits véhicules qui n'ont pas trouvé de place ailleurs et puis voilà là un espace photo vidéo et il y en a partout il y a des voitures partout qui traînent là il y en a dans les boîtes et les boîtes vides souvent dans les boîtes là les blisters et tout ça que je garde les boîtes de mica il ya des voitures en épave voilà voilà donc bah mission du soir rangé ce bazar et voir ce que je peux faire pour me faire un petit décor là à la place des boîtes bleus bon il est 22 heures j'ai bien avancé dans le rangement voilà donc là j'ai rangé à l'eau à mon miroir il est dégueulasse mais tout trouble la boîte de nuit j'ai rangé là j'ai réussi à tout débarrasser c'est parfait bon il me reste encore tous les cartons la balle ça c'est tous les trucs que j'ai mis à vendre et que j'ai déjà emballé mais faut que je refasse les annonces parce qu'il y en a plein qu'on dise pas voilà et puis bah là j'ai pas trop avancé là dessus j'ai refait un peu les étagères la histoire de reclasser des anciennes là j'ai rangé un petit peu aussi là aussi bon là haut non ça va pas changer j'ai juste mis un camion en plus voilà quoi d'autre pas pour l'instant c'est tout là faut que je m'attaque à ça à ranger il ya des trucs que j'ai dû oublier de faire donc je fasse le tri c'est pénible ça le courrier c'est vraiment le truc qui me qui me désespère du coup l'histoire du setup là de faire un petit décor ici là je verrai ça demain dans la journée parce qu'elle est déjà 22 heures je suis un peu claqué donc je vais faire un peu de papier et le reste on verra demain 3 heures il est déjà affalé sur le canapé je fais une petite pause qui pose café et lui ça y est il squatte à côté bon ben j'ai pas fini à mes papiers j'en ai pour un bon moment minuit car la bannette à papier est vide il reste plus que ma carte de mutuelle que je viens de retrouver et puis la taxe d'habitation que j'ai à payer voilà bon bah je vais me coucher parce que je suis naze à demain juste goodbye I'm letting go All Frank Sinatra all the time Exclusively Frank Sinatra C'était juste... Il est 7h20 et j'ai oublié qu'on était férié ce matin. Je me suis levé donc je vais aller me recoucher. Je vous ai donné une adresse, certains d'entre vous m'ont régalé. On va découvrir ce qu'il y a dans cette vidéo. C'est parti. Je le sens aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens. Aujourd'hui il va y avoir des dingues. Je vous ai donné une adresse avec une adresse à main. Il y a des nôtres, effectivement, de marquer la proximité au-delà de la ville de la France. Le général de la petite qui nous a parlé de ce rembommage au régiment de Jérôme, qui a... ...companie at the same time. In fact, it's common for many Japanese companies to do mass hiring once a year for college graduates. Just outside this dope cafeteria, food trucks come during lunchtime. Apparently, the trucks vary each day. But damn, it doesn't look like a pleasant experience waiting in line during this typhoon. Masa, do you always eat here? Bon, je fais un petit essai de décor pour une vidéo. Mais bon, c'est pas... C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Je t'en dis, toi. Ils m'en s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est manger des croquettes, de toute façon. Bon, voilà. Bon, je profite du décor que j'ai fait pour vous présenter la série Superz chez Masauret. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série ? C'est la série avec les voitures qui ont les roues qui tournent, tout simplement. Désolée, c'est mon café qui coule à côté. Alors, c'est une série des années 2000, je pense. Oui, on a les roues qui tournent. Alors, sur celle-ci, le ressort est tellement fort qu'elles ne restent pas. Donc, on a des Clio. On peut noter que celle-ci, elle a des roues différentes. Alors, où est-ce qu'elles ont été fabriquées ? Il n'y a même pas le lieu de fabrication. Et comme je n'ai pas les emballages, je ne sais pas. Ça, c'est pareil, les roues, elles ne restent pas trop tournées. Un petit peu, quand même. Pour faire une photo de trois quarts. Donc, on a des Clio. On a celle-ci. Une Ferrari 456 GT. Que j'avais déjà présentée en vidéo. Une Mondeo. Vous voyez, celle-ci, les roues sont déjà tournées. A noter qu'il y a un petit peu de suspension derrière, mais il n'y en a pas du tout devant. Je pense que le système, on ne peut pas associer les deux. On ne peut pas associer les roues qui tournent et les suspensions. Ça fait un peu bizarre. Elle est très sympa, cette petite Mondeo. Je l'ai trouvée il n'y a pas très longtemps en vide-grenier. Je ne sais pas que je vais la retrouver d'une autre couleur. Je l'aimerais bien en bleu. Et là, on a la Fiat coupée. Toujours la série super. On arrive à les tourner un petit peu, mais ça ne reste pas très bien en place. Je vais profiter de ce petit décor pour vous montrer ça. Dès qu'il faut que je récupère une miniature qui est en dessous, il faut que je démontre tout. De toute façon, ça ne va pas comme ça. Le décor en lui-même, ça va à peu près, mais ce qui n'est pas pratique, c'est d'avoir à le virer pour récupérer une voiture. Je vais ranger déjà tout ça. Ça, c'est pareil, il faut que je refasse l'éclairage parce que ce n'est pas génial. J'ai pas fait beaucoup d'espace entre les étagères, ce qui fait que mon bras, il frotte sur les voitures. On a la typo, la R11, qui vont là. La R11, la typo. Vu toutes les voitures que j'ai arrangées, je pensais utiliser cette étagère et remettre à chaque étage une étagère supplémentaire. Faire un retour là, un retour de l'autre côté et une étagère posée dessus. Donc repeinte en blanc. Parce que là, il y a beaucoup d'espace. Et du coup, j'ai un peu de perte. C'est dommage parce qu'avec toutes les voitures que j'ai à mettre, vous voyez, quand je vois que j'ai tout ça à ranger, je ne sais pas. Ou alors, il faut que je retrouve encore une autre bibliothèque comme ça. Et bon, ça, ce n'est pas facile à trouver. Déjà, j'ai mis un an à trouver ces deux-là. On va voir que j'en avais deux autres de la série Super 1. Donc, ce truc-là, je ne sais plus ce que c'est, un Dodge Concept, je crois. Et la BM. on voit les roues, elles sont vraiment différentes par rapport aux autres. Je vais voir si je n'en ai pas d'autres. Là, pour trouver, il suffit simplement de taper sur le moteur de recherche, le modèle. de regarder dans les photos, si ça existe. Alors là, je n'ai pas mis série 300, mais je vais le mettre après pour voir. Déjà, je vois qu'il y en a une sacrée variété. Là, il y en a avec une remorque, mais ce n'est pas le même. bon, et si je tape série 300, donc là, on a le modèle avec la remorque de pompier. On a le modèle rallye avec la moto. Ça, je ne sais pas ce que c'est, sinon c'est des pick-up. Sim 4 S107 et Van. Bon, voilà. On n'est clairement pas sur le bon modèle. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé, mais après, je peux aller sur Majorette Wiki, Fandom. Alors, hop, je tape le Wiki Fandom. Faut que j'aille là-dessus, là, en tout. En plus, j'attirais directement sur la bonne page. Jeep Cherokee, série 282.001. Hier, série, alors, il faut que j'en trouve un de la série 300. Donc là, c'est 200, 200, 200. Donc ça, c'est celui. Pour vous montrer une idée. Ça, c'est le modèle. Voilà. C'est le modèle avec le toutou derrière. Donc, ce n'est pas tout à fait le même. j'ai dit, j'ai dit, je ne sais pas si c'est le modèle. Non, on ne va pas l'avoir, ou alors peut-être par numéro. c'est comme ça que je cherche en général. Je m'aperçois qu'il est 20h, donc la vidéo des 24h de Laurent Automobile va être terminée. j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Il n'y a pas eu grand-chose de très très intéressant, mais bon, ça vous donne une idée d'une journée type. Voilà. Voilà, ainsi se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Il était plus long que d'habitude, mais bon, 24h, on ne peut pas la faire en 5 minutes. Voilà, puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées, au moins pour le rangement, des meubles peut-être à me conseiller parce que c'est difficile de savoir dans quoi on peut mettre les voitures. Alors ne me dites pas dans des boîtes en plastique transparentes parce que ça vaut une fortune et ça ne fait pas plus propre. Parce que de toute façon, on ne les voit pas. La plupart du temps, c'est opaque, ces boîtes-là. Et je n'ai pas envie de mettre ça dans du sopalin à force. Non, je préfère que ça soit carrément... Alors, pas en vitrine parce que les vitrines, c'est du verre et le verre, ça coûte cher. Donc, je ne sais pas. Je cherche des idées d'aménagement. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada